Le modèle que je veux vous présenter aujourd'hui Certains l'ont déjà vu dans la vidéo sur les thermotechniques C'est une copie du Colt Army 1860 Réalisée par Pieta C'est un modèle intéressant Parce qu'en fait il s'agit d'une copie Déjà qui a une belle allure Avec des plaquettes en ivoirine C'est à dire en plastique imitation ivoire Elle ressemble à une arme nickelée En réalité c'est une arme qui n'est pas en acier inoxydable Qui est simplement en acier poli Alors l'intérêt c'est que ça coûte moins cher Par contre il faut vraiment l'entretenir très sérieusement Si on ne veut pas que ça se pique D'ailleurs on voit que ça commence facilement à se piquer Ça peut être un avantage aussi Parce qu'en fait si on la laisse un petit peu s'oxyder Elle va avoir très rapidement l'aspect d'une arme ancienne Quand l'arme est en acier bien polie Si on l'entretient normalement Il n'y a pas de problème De toute façon les armes anciennes étaient en acier polie Un revolver modèle 1873 Un 58 de Marine Où tous les pistolets qui étaient avant ces modèles là Les pistolets réglementaires Ils étaient en acier poli Ils n'étaient pas bronzés Ni nickelés Donc voilà ce modèle Je ne l'ai pas encore essayé On va l'essayer Donc je vais déjà La seule chose que j'avais faite Par mesure de sécurité C'était de démonter les cheminées Et de les huiler De façon à ne pas avoir de problème Quand j'aurai tiré Pour pouvoir redémonter à nouveau ces cheminées Donc tout a été soigneusement huilé Maintenant je vais déjà flamber les cheminées Avec des amorces De façon à éliminer l'huile Et je vais charger l'arme Pour faire un tir Un tir récréatif On va essayer On va tirer sur la nouvelle cible basculante que j'ai Dans le style de celles qui sont utilisées au Cowboy Action Shooting Je vais tirer une douzaine de mètres C'est juste pour s'amuser Et puis pour voir si l'arme fonctionne correctement Alors voilà la cible que je vais utiliser Donc une cible qui bascule Donc on entend le bruit On voit la cible bouger Et puis il n'y a pas besoin de la remettre en place Elle est faite pour résister à n'importe quelle arme de poing Mais encore plus pour la poudre noire Qui tire des balles sphériques en plomb Qui s'écrasent ou qui explosent Qui ne vont pas abîmer le métal Bien sûr il ne faudrait pas tirer avec une carabine de chasse de gros calibre Sinon on passera à travers Voilà donc c'est surtout pour le côté fun On va entendre et on va voir à chaque fois les impacts dans cette cible Bon alors je viens de flamber les cheminées Alors on a toujours quelques surprises D'une arme à l'autre il y a des différences Au niveau des amorces j'utilise toujours les mêmes C'est des RWS Dans certaines armes elles tiennent très mal Là par contre elles tiennent très bien les amorces Il n'y a pas besoin forcément de les pincer Elles tiennent très bien Sauf qu'après une fois qu'on a tiré Au moment du tir elles ne sont pas éjectées Elles ne s'éclatent pas et elles ne sont pas éjectées automatiquement Donc il faut une petite pince pour aller les retirer Alors c'est un avantage et un inconvénient Bon il y a toujours des différences d'une arme à une autre Alors pour ce premier tir là je vais charger avec des cartouches en papier H et C Donc des cartouches combustibles Ce qui va faciliter bien sûr le rechargement La puissance est suffisante pour ce que je vais faire Donc voilà je vais charger donc ces 6 Les 6 chambres de mon barillet Alors là il faut arriver à bien les faire pénétrer à l'intérieur de la chambre Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'ogive Et ensuite il suffit de les forcer avec le levier de chargement Bon alors voilà là donc le revolver est chargé J'ai eu un petit peu de mal Les cartouches combustibles c'était difficile de les rentrer En fait je les ai peut-être fait un petit peu Le papier un petit peu trop épais au niveau de la balle Il y a un petit coup de main à prendre pour la confection de ces cartouches Pour qu'elles fonctionnent vraiment bien avec une réplique de Colt Là j'ai mis de la graisse après sur chaque chambre Donc la graisse Wonderlub Celle qui sent bon le camphre Et puis je n'ai plus qu'à mettre les amorces au dernier moment Face à la cible et à tirer Bon alors voilà les amorces sont en place On peut maintenant si on veut rabattre le chien Entre deux cheminées Il y a des petits crans qui bloquent le chien Qui permettent normalement de porter l'arme Même s'il est chargé à six coups en toute sécurité Enfin relative, c'est comme ça qu'il faisait à l'époque Donc on a vu que les cartouches combustibles en papier C'était pas très pratique Parce que là j'ai utilisé des balles ogivales On y arrive Certaines rentraient facilement D'autres non Donc ça dépend de l'épaisseur un petit peu du papier Si on fait des cartouches combustibles avec des balles sphériques On n'aura pas ce genre de problème L'amorce est coincée Et la baguette se séparait Je suis pas du tout dedans Ah, faut que je vise plus bas D'accord L'amorce est coincée Et la baguette se séparait Et la baguette se séparait Je suis pas du tout dedans Ah, faut que je vise plus bas D'accord D'accord Donc il a fallu que je prenne le bas De la cible en visuel Pour toucher le centre Alors comme je le disais tout à l'heure Les amorces À part la première Qui a éclaté Et aussi la deux Bon, il y en a quelques-unes qui ont éclaté quand même Et il y en a d'autres qui sont restées sur place Et alors là, il faut une petite pince Voilà Elles sont assez difficiles à enlever Voilà Si on n'a pas ce genre de petit accessoire On est embêté Il faut avoir une pince assez solide Bon, je vais refaire un essai Cette fois-ci, je vais charger Avec la poire à poudre Alors je sais, certains me diront C'est complètement interdit dans les clubs de tir Moi, ça fait 30 ans que je charge avec une poire à poudre Autrefois, tout le monde faisait comme ça À l'époque, tout le monde faisait comme ça Bon, aujourd'hui, on est par principe de précaution On considère qu'une poire à poudre C'est une véritable grenade qu'on tient en main Que ça peut exploser Je ne sais pas si c'est arrivé Je n'ai jamais entendu parler de ça Et je n'ai jamais vu de problème dans les clubs de tir Mais bon, aujourd'hui, on vous conseille de faire ça Avec des petites éprouvettes Et de ne pas utiliser de poire à poudre Moi, je vais continuer à le faire Donc, je vais recharger Cette fois-ci avec une charge un petit peu plus forte Puisque la poire à poudre donne une charge Qui est pratiquement de 1,75 g 1,80 g De poudre noire de chasse Ou de PNF2 1,75 g de PNF2 Ou 1,80 g de poudre noire de chasse Apparemment, il y a une différence quand même de granulosité La vitesse à sortie de bouche est à peu près la même Et je vais utiliser des balles sphériques De calibre 454 Et on va refaire un 6 coups Donc sur cette cible située à 12 m Ah, la baguette, c'est encore enlevé Alors là, toutes les amorces sont parties C'est marrant C'est parce que sans doute Les cheminées commencent à être bien graissées Au début, elles étaient beaucoup plus sèches La première fois Donc là, j'ai rechargé à nouveau l'arme J'ai fait attention à bien verrouiller le levier Parce qu'effectivement, on peut mal le verrouiller Si on ne fait pas attention S'il s'ouvre encore au niveau du tir C'est qu'il y a vraiment un problème Mais bon, je ne pense pas C'était certainement un mauvais verrouillage Et puis, on va voir ce que ça donne Alors, j'avais dit au début Que sur cette arme, les capsules restaient en place C'était vrai pour le premier barillet Puis après, quand il y a un petit peu de graisse C'est plus vrai Les capsules explosent et partent Donc, on n'a plus besoin de pinces pour les enlever Mais par contre, elles ont tendance à occasionner des risques de blocage Ça arrive assez souvent sur les armes Cap & Ball On n'a plus besoin de pinces Bon, on n'a plus besoin de pinces L'arbre commence à se roder un petit peu Là, ça a fonctionné Par contre, je suis un petit peu déçu Parce qu'on n'entend pas tellement le bruit dans la scie Parce que c'est du plomb mou Donc, ça ne fait pas beaucoup de bruit Par contre, on la voit bien bouger Et il n'y a pas de problème de ce côté-là Et là, toutes les amorces ont été éjectées Ah non, sauf une Il n'y a pas eu de blocage La baguette n'a pas bougé Donc, c'est bien ça Tout à l'heure, je l'avais mal verrouillée C'est de ma faute Bon, alors, il y a des petits bouts de cible Parce qu'en fait, elle était pas mal rouillée Mais il y a surtout des balles Et en fait, on s'aperçoit qu'elles sont complètement écrasées Tiens, regarde Tu vois, les plombs Je ne sais pas si la mise au point se fait Laisse-lui le temps Parce qu'il est très long à faire la mise au point Tu as l'impression que c'est net ? Les balles sont complètement écrasées Elles explosent contre le métal Alors, elles ne l'abîment pas du tout Elles ont enlevé des bouts Parce que c'est tout rouillé Mais vraiment, on voit quand même qu'il y a de là Il y a quand même une certaine puissance Bon, on n'est qu'à 12 mètres, bien sûr Mais quand même On n'est qu'en Vilay-Belay-Belay-Belay-Belay-Belay je t'ai pasvernahé Il n'est qu'à 12 mètres déjà On n'est qu'à 12 v'où fait Et puis, on va s'apercevoir Et puis, on ne l'ai pas dileil Et puis, on continue